ok bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo vidéo je suis en présence de virgile virgile est ce que tu peux te présenter pour les pour les personnes qui ne te connaissent pas bonjour du coup je m'appelle virgile je suis plutôt sportif je pratique beaucoup de jeux d'adresse avec notamment la boule lyonnaise la boule anglaise la boule italienne et le multi ok donc virgile déjà on fait cette vidéo parce que tu as suivi le programme identité gagnante on est à la fin de l'accompagnement donc on est sur une vidéo finalement retour par rapport à ce que tu as vécu avec nous est ce que tu peux nous dire déjà la problématique que tu avais qui t'a amené à travailler avec nous alors je crois que ma plus grosse problématique elle était liée à on a fait concrètement une dépolarisation liée au décès et qui m'a permis vraiment de rebondir et d'être beaucoup plus fort ok d'accord donc c'était quoi toi tes challenges que tu avais dans ta pratique sportive alors moi mon objectif ce serait d'avoir des médailles internationales donc au niveau europe et au niveau mondial sur les différentes disciplines de lancée ok et par rapport à ça est ce que tu avais un blocage spécifique avant de venir nous voir oui avec notamment la peur du jugement le fait de d'être jugé à des moments précis etc c'est vrai que ces choses là maintenant sont parties en fait le jugement est bénéfique ok et donc donc tu as travaillé donc voilà tu avais telle problématique donc on a travaillé dessus simplement pour revenir un tout petit peu en arrière donc qu'est ce qui a fait que tu as voulu bosser avec nous et comment s'est passé ton accompagnement et bien écoute concrètement moi je suis tombé sur une annonce qui montrait un peu les bienfaits etc il y avait on va dire un petit peu des mises en bouche sur youtube donc du coup j'ai pu regarder un peu ce qui se faisait et ensuite on a commencé avec un premier entretien c'était avec Mehdi qui m'a expliqué un petit peu le cursus et ensuite je t'ai rencontré kévin et ça s'est très bien passé on a eu un accompagnement assez long je crois qu'on a commencé en décembre 2023 en 2022 et aujourd'hui on en est encore là quoi là aujourd'hui on est au mois de juillet 2023 et ouais ça fait pratiquement pratiquement six mois environ donc comment s'est passé toi ton bah tes premières séances tes premiers jours au sein de l'académie bah disons que la première fois c'est toujours particulier c'est celle qui a duré le plus longtemps c'est celle où il y a le plus d'émotions qui sortent il y a pas mal de choses qui ressortent mais ouais je enfin moi je recommande en tout cas c'est très bénéfique c'est toujours très utile et on aime vraiment de progresser ouais et par rapport à cette progression entre le virgile d'avant et l'origine de maintenant qu'est-ce qui a changé pour toi bon je vais être honnête pas grand chose en fait c'est peut-être des choses qui avaient déjà en moi mais qui ressurgissent on va dire ouais ça va beaucoup mieux ok c'est à dire tu as un exemple bien concrètement c'est des choses auxquelles je pensais je me suis dit ouais il faudrait faire comme ci comme ça mais on a travaillé sur l'inconscience qui fait qu'en fait tout ses coordonnées en fait ok donc finalement tu veux faire consciemment devient inconscient aujourd'hui donc consciemment tu savais ce qu'il y avait à travailler mais là le fait qu'on ait travaillé ensemble t'as permis d'avoir les clés pour aller le reprogrammer au niveau de l'inconscient exactement ok top et ça a changé quoi ça par rapport à ta problématique que tu avais en venant chez nous bah du coup c'est beaucoup plus automatique quand tu es quand tu es dans le jeu quand tu es dans plein de choses même dans la vie en général c'est beaucoup plus simple ouais c'est très très utile concrètement franchement non c'est ok c'est très très positif quoi ouais bah écoute cool cool par rapport à ça bah écoute dernière question ouais si qu'est ce que tu dirais ou quel conseil tu donnerais à une personne qui éventuellement hésiterait à nous rejoindre bah il faut tenter la séance de dépolarisation la première voilà c'est pour ton retour bonne continuation à toi bien évidemment dans tous tes projets sportifs et puis bah écoute au plaisir dans tous les cas d'avoir de tes nouvelles merci kévin toi aussi à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.